... ... ... ... ... Il court, il court, le biscuit, le biscuit du bois joli ! Il y a les bas qui plissent, le petit nain d'épices ! Vous êtes un monstre ! Je ne suis pas un monstre, toi tu l'es ! Toi, et les rognures et autres raclures enchantées qui empoisonnent mon monde parfait ! Maintenant, parle ! Où sont les autres ? Mange-moi ! J'ai essayé de me montrer juste envers vous, créature, mais maintenant, je suis à bout de patience. Tu parles où je vais ? Non, 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 pas les boutons, non, pas mes boutons, poule de gomme. Réponds, alors. Où se cache-t-il ? D'accord. J'avoue tout. Connaissez-vous le garde-champêtre ? Le garde-champêtre ? Le garde-champêtre. Oui, le fameux garde-champêtre. Celui qui peut qui pète. Oui, celui qui prend son tutu pour une voilette. Le garde-champêtre. Le garde-champêtre ! Mais c'est bien sûr le garde-champêtre. My Lord, nous l'avons trouvé. Qu'attendez-vous, mort bleu ? Apportez-le ! Le miroir magique. Ne lui dis rien ! Pas un mot ! Non ! Or donc, miroir, miroir magique au mur, ne suis-ce point le divin monarque d'un royaume prospère et pur ? Eh bien, techniquement, vous n'êtes pas roi. Eh, fais-le news. Tu disais ? Non, je disais, vous n'êtes pas roi encore, mais vous pouvez aisément le devenir. La seule condition est d'épouser une princesse. Continue. Bon, nous, voili parta. Détendez-vous, my Lord, parce que c'est l'heure, le moment, pour vous, de départager nos sublissimes. Caterinette, et tournez ma neige ! Notre Caterinette, numéro un, est une souffre-douleur persécutée, coitrée dans un royaume très, très lointain. Elle aime les champignons à la grecque et les bains à la turque. Ses hobbies, faire la cuisine et le ménage pour ses deux affreuses belles seules. Applaudissons, cendrie ! La Caterinette, numéro deux, est une princesse vivant au pays des capes et des fées. Bien qu'elle habite avec cet homme, ça n'est pas une fille facile. Embrassez ses lèvres froides et sans vie, et vous réveillerez en elle une frougue échevelée. Allez, tout le monde se lève pour Blanche Neuf. La dernière, et non la moindre. La Caterinette, numéro trois, est une rousse volcanique. Car des dragons, poitres et donjons surfombant l'avant-fusion. Mais ne vous laissez pas refroidir, c'est une pignope oulala. Elle boit la pina colada et vous laissera raplapla. secourable de suite, Princesse Fiona. Mais sire, vous prendrez quoi ? Caterinette, numéro un ? Caterinette, numéro deux ? Ou Caterinette, numéro trois ? Deux, trois, je ne sais pas. Deux, trois. Deux, trois. Trois, prenez la numéro trois, ma Lord. Oui, oui. Numéro trois. Lord Farquaad, vous avez choisi Princesse Fiona. Princesse Fiona, c'est une beauté parfaite. à la fin, vous avez choisi l' הôdée parfaite. On ne va voir que la chanson en main de la chanson. Parfaite, parfaite. Parfaite.